bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui nous allons voir les structures de contrôle donc comme le quasi totalité des langages de développement orienté objet java propose un ensemble d'instructions qui permettent d'organiser et de structurer les traitements l'usage de ces instructions est similaire à celui rencontré avec leur équivalent dans d'autres langages on va voir pour cette vidéo les boucles donc java propose plusieurs types de boucles donc parmi parmi ces types donc normalement il y à la partie qui s'appelle donc structure de contrôle donc java propose plusieurs types de boucles parmi ces boucles donc on a while on va voir tout ça en détail donc while avec conditions donc tout simplement pour être capable de développer ou bien de pratiquer avec cette partie de structure de contrôle donc il faut des notions il faut avoir des notions en algorithmique donc tout simplement ces types de boucles sont déjà annoncés sur l'algorithmique avec des cours très précises voilà donc notamment dans la partie des structures donc tout simplement on va voir juste la partie algorithmique du structure de contrôle avec en java donc très très particulièrement donc on a do while avec conditions on va voir tout ça en détail donc juste je vais annoncer les types de boucles qu'on a en java et for et reluée donc c'était évolué à partir de java 1.5 donc c'est le bord évolué je vais le je vais mettre juste pour elle alors tout simplement une boucle while je vais donc commencer par la boucle while donc une boucle while permet d'exécuter l'instruction ou le bloc du code qui la suite tant que la condition boolean est évaluée à vrai donc la condition est évaluée au début de chaque itération et le syntaxe dielha pardon le syntaxe est while boolean tout simplement et je vais mettre le code donc ici c'est le code voilà et voilà donc si avant l'instruction while le boolean est faux le code de la boucle ne sera jamais exécuté ne pas mettre de point virgule après la condition sinon le corps de la boucle ne sera jamais exécuté on va voir par la suite la boucle do donc pour la boucle do donc tout simplement en mettre ça donc la boucle do permet do while permet d'exécuter l'instruction ou le bloc de code qui la suit tant que la condition boolean est vraie la condition est évaluée en fin de chaque itération tout simplement alors on a while à la fin et avec la condition donc cette boucle est au moins exécuté une fois quelle que soit la valeur du boolean donc la la boucle diana donc exécuté une fois que que soit la boucle boolean alors je vais parler sur la boucle fort donc tout simplement la boucle fort donc il y a donc cette boucle tout simplement permet de réaliser une boucle dont la définition est composée de plusieurs parties opérationnelles donc la syntaxe générale et donc on a fort avec l'initialisation donc c'est initialisation et conditions et modifications tout simplement modification et voilà on commence l'itération de cette boucle donc l'initialisation la condition et la modification de l'index sont optionnelles donc dans l'initialisation on peut décaler une vraie qui servira pardon d'index et qui sera dans ce cas local à la boucle donc il est possible d'inclure plusieurs traitements dont l'initialisation et la modification de la boucle donc chacun des traitements doit être séparé par une virgule donc je vais mettre un petit exemple donc par exemple fort 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 i égale à zéro point virgule j égale à zéro point virgule pardon égal à zéro point virgule i fois j c'est inférieur à 10 000 virgule i plus plus virgule j plus égale à 2 et je vais mettre le code alors la condition ne peut pas porter l'index sur sur la boucle donc je vais mettre un autre exemple qu'on puisse comprendre alors par exemple donc il est possible donc de nommer une boucle à l'aide d'une étiquette pour tout simplement permettre de l'interrompre si cela peut recommander donc pour pour l'exemple que je vais mettre donc par exemple fort int i donc je vais déclarer la variable ou bien l'index sur la boucle donc c'est faisable et je vais mettre nom trouve donc c'est notre boolean je vais mettre le boolean après donc le trouve et i plus plus donc l'étiration c'est pas par pas donc par exemple ici c'est boolean boolean et trouve égal à false voilà donc dans cette boucle voilà donc dans cette boucle je vais mettre un tableau mais par exemple on va découvrir les tableaux donc tableau de de i reçoit 1 et je vais mettre trouve égal à reçoit trouve donc tout simplement la gestion de la fin de boucle se fait donc dans cette partie donc ici il faut déclarer un tableau donc normalement cette partie c'est l'exemple de la condition que nous allons porter sur l'index de la boucle alors on va par on va parler sur la boucle while donc l'exemple d'un omation d'une boucle à l'aide d'une étiquette donc je vais mettre par exemple inch compteur voilà zéro compteur c'est zéro et je vais mettre boucle de points et je vais mettre while while compteur inférieur c'est inférieur à 100 donc il va boucler sur 100 et for donc une boucle imbriquée dans une autre boucle et for int comptes donc c'est un autre compteur zéro donc le comptes c'est inférieur à 10 donc il va boucler sur 10 donc 10 itérations et comptes plus plus donc donc iération par iération et je vais mettre compteur donc plus égale à comptes voilà et je vais mettre système out point println donc par exemple compteur et on va mettre et on va mettre donc ici vous voyez que il y à la partie déclaration donc qui se mette sur ce bloc donc on voit que la déclaration du println donc c'est une fonction qui met tout ça donc on va voir par la suite la synchronisation et comment le faire etc donc if compteur est supérieur à 40 donc on fait break boucle donc la nomination de notre boucle c'est ça donc la nomination de notre boucle donc je vais juste raner le script donc on voyons que compteur égale à 3 donc la première iteration c'est comme ça la deuxième c'est 6 la deuxième c'est 10 c'est 15 c'est 21 c'est 28 c'est 36 40 5 voilà c'est top donc avec avec java 1.5 donc depuis java 1.5 donc il propose une nouvelle syntaxe pour pour les boucles for donc les boucles qui sont évoluées pour faciliter le parcours intégral des itérateurs et des tableaux donc on va voir l'itération sur les éléments d'une collection et verveuse avec la déclaration d'un objet de type itérateur donc on va on va tout simplement mettre la partie sur sur la boucle for évoluer alors je vais déclarer on va on va on va pratiquer la liste les listes mais juste pour voir la partie itérateur par la suite on va voir comment travailler avec avec tout ça avec les listes et les les arrêts etc donc les listes donc il faut ajouter la java.itil donc importe java.itil et je vais mettre étoile pour ne pas mettre ce problème donc je vais déclarer ray liste c'est comme ça je vais ne pas mettre cette partie juste ray liste voilà et je vais mettre le for int le i égal à 0 et le i inférieur à 10 et le i plus plus donc tout simplement comme ça et je vais mettre le liste la liste .add je vais ajouter l'élément sur la liste donc juste un simple for et je vais mettre par la suite for avec itérateur donc itérateur c'est comme ça donc le i de i c'est uppercase et itérateur de iter égale à liste parce que pour boucler sur les listes il faut l'itérateur donc itérateur voilà iter point 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 as next c'est comme ça et je vais mettre system out println je vais je vais afficher le iter point next pour afficher les next valeur donc c'est comme ça je vais exécuter donc il y a erreur c'était c'était ici donc point virgule point virgule voilà donc on a 2 3 4 5 6 7 8 9 voilà c'est comme ça donc parce que j'ai j'ai parti par par le zéro donc à chaque fois j'ajoute sur la liste des éléments et je fais l'itération sur la liste donc la nouvelle forme de l'instruction for donc c'était spécifié avec avec la gsr 201 donc permet tout simplement de simplifier l'écriture du code pour réaliser une telle itération et laisse le soin au compilateur de générer le code nécessaire on va juste tout simplement ajouter la partie donc qui fait la différence donc ici c'est fort donc je vais mettre object element element 2 points list donc c'est ça la nouvelle déclaration et je vais mettre system out system out element c'est comme ça voilà donc c'est à travers euh à travers l'objet donc tout simplement voilà alors l'utilisation de la syntaxe de l'instruction for est évoluée donc peut être renforcée en combinaisant avec les génériques ce qui évite l'utilisation d'un cast donc on a pas parlé des des cas génériques mais juste pour illustrer les exemples de l'utilisation de deux deux forts donc je vais je vais ajouter une liste générique avec date je vais l'appeler toujours liste date ici c'est avec le java point texte c'est moins étoile voilà donc tout simplement c'est new et liste toujours et toujours je vais ajouter ici liste point ad new date parce que c'est générique donc il faut ajouter le type d'être sur la liste tout simplement parce que la liste contient là le type date ou bien dit donc je vais ajouter une variable qui s'appelle date format format df égal à date format point get date instance donc je vais tout simplement ajouter cette variable sur l'élément donc je vais faire df point format point la date c'est l'élément c'est notre élément c'est l'objet diana c'est notre élément donc tout simplement c'est octobre 21 2023 donc c'est le boucle neuf fois tout simplement donc c'est ça la combinaison ou bien le fort évolué pour renforcer la combinaison avec la partie générique et maintenant on va voir le fort évolué peut aussi être utilisé donc pour parcourir tous les éléments d'un tableau donc on n'a pas parlé sur les tableaux sur les listes les élèves et les génériques mais juste pour illustrer l'utilisation de fort évolué donc je vais juste utiliser un tableau un tableau un tableau simple donc c'est un tableau de int donc donc vous voyez la déclaration de tout ça donc un tableau donc qui contient le 0 le 1 2 3 4 5 jusqu'à 9 voilà et je vais mettre le le fort fort élément donc tout simplement c'est hit donc il est élément parce que l'objet c'est global donc ici sur le tableau donc le tableau et je vais mettre l'élément tout simplement à afficher donc c'est tout simplement ça c'est simple voilà de ainsi de suite donc c'est très simple alors donc on a parlé sur les boucles on gros on a vu quelques exemples je vais maintenant switcher vers d'autres structures de contrôle à très bientôt